En 1914, l'Empire russe est dirigé par le tsar Nicolas II. Mais, alors même qu'il est en très fort développement économique, l'Empire apparaît à bien des égards, très en retard sur les pays comme l'Empire allemand, le Royaume-Uni ou la France. Ce développement est celui aussi de la ville et des contestations de l'ordre établi. Mais la pauvreté reste importante dans le pays, qui reste essentiellement rurale. Face à ces évolutions, le pouvoir tsariste reste immobile. La police politique, Okrana, réprime les mouvements révolutionnaires et les opposants s'exilent. En 1905, une première révolution avait mené à la création d'une assemblée, la Douma, mais son rôle est très limité. Il n'est pas exagéré de dire que les premières années de la guerre sont une catastrophe pour les armées russes, mal préparées, mal commandées, mal équipées, insuffisamment ravitaillées, par faute d'un système industriel assez développé, d'un réseau ferroviaire performant et d'un système de ravitaillement suffisamment bien organisé. Rapidement, le moral des troupes s'effondre et les civils souffrent de la faim. Parallèlement, le tsar ne perçoit pas les menaces et son impopularité est d'autant plus grande que son épouse est d'origine allemande. Le rude hiver 1916-1917 entraîne des grèves spontanées, en particulier à partir du 23 février 1917 à Pétrograde, la capitale. Ces grèves se durcissent et se politisent face à la répression policière. Le tsar ordonne aux troupes de la garnison de la ville d'écraser les manifestations. Progressivement, les soldats fraternisent avec les manifestants et rejoignent les insurgés. Le tsar abdique le 2 mars 1917. La fin du tsarisme, inattendu, suscite l'enthousiasme dans le pays. Par la suite, le gouvernement provisoire décide de poursuivre la guerre. Le parti bolchevique gagne en audience dans le peuple et la révolution gagne en profondeur. Partout, on crée des conseils soviets, de paysans, d'ouvriers, de soldats qui pratiquent la démocratie directe. Nombreux sont ceux qui réclament une paix immédiate, sans que la participation de la Russie à la guerre ne soit remise en cause par le gouvernement provisoire. En avril, Lénine publie ses thèses dans lesquelles il refuse tout soutien au gouvernement provisoire et réclame l'entièreté du pouvoir aux soviets. Le partage des terres et le contrôle des ouvriers sur les usines. Les crises se multiplient au cours de l'été. Les bolcheviques craignent une contre-révolution alors que la situation militaire ne s'améliore pas et que les campagnes s'agitent. Si la révolution de février 1917 était spontanée, celle d'octobre est organisée par les bolcheviques contre le gouvernement provisoire. L'insurrection a lieu dans la nuit du 24 au 25 octobre. Les bolcheviques prennent rapidement et facilement le contrôle des points stratégiques de la capitale et finalement du palais d'hiver. Le 25, le gouvernement provisoire est dissous, un gouvernement révolutionnaire est mis en place. Rapidement, Lénine annonce proposer aux pays en guerre de négocier la paix. C'est le décret sur la paix. Le décret sur la terre abolit la grande propriété foncière et partage les terres entre les paysans pauvres, parmi d'autres décisions qu'il prend en moins de deux jours, alors que le gouvernement provisoire ne les a pas prises en huit mois.